Nous allons également nous battre sur les secteurs de l'électricité. Force est de constater que le barrage de Régis du 1er qui a été construit à l'époque coloniale a été construit pour produire de l'électricité pour le grand Kivu, mais aussi juste à Kalémy et même au-delà de la province du Nord Kivu et du Manima. Eh bien, l'électricité qui est produite du cher, que 20% est vendue à l'extérieur, 40% à l'extérieur chez nos voisins, au Burundi, 40% au Rwanda, et nous ne gardons que 20% qui forcément s'avère insignifiant pour pouvoir tourner les machines. Et pour votre gouvernement, force est de constater encore une fois que la rivière Ruzizi, étant à l'endroit où sont placées les machines, étant maintenant suffisamment polluée, avec des tonnes de sable qui sont accumulées pendant des années, ne produit pas à la hauteur de sa capacité. Nous avons déjà engagé des démarches aussi pour assurer que les cinq bobines qui font tourner ce barrage puissent être remplacées, parce qu'il y en a deux qui fonctionnent sur les cinq, ce qui fait que la machine, depuis des années, tourne au ralenti. Donc nous sommes en contact avec les bailleurs de fonds allemands qui se sont engagés à nous accompagner à restructurer cette machine. et nous allons mener aussi des audits de ce secteur pour essayer de savoir où va l'argent de l'éclairage public, c'est-à-dire 1%, prévu dans chaque facture qui paye un citoyen. De l'ordre de renseignement, la province aurait déjà, quelque part à Kinshasa, avec la Céline d'Electricité, accumulé environ 2 millions de dollars américains qui reviendra à la province du fait de 1% qui est prévu pour la facturation que nous payons tous ici.